Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernault, 71 ans, décédait des suites d'un cancer du poumon. Ce vendredi 24 février, près d'un an après sa disparition, TMC diffusait le documentaire Jean-Pierre Pernault, un an déjà. Interrogée sur ce décès tragique, Marie-Sophie Lacaro, la nouvelle présentatrice du Trésor de TF1, a confié, le message qui nous apprend que c'est fini, on n'y croit pas. Cette douleur est partagée par Evelyne Délia. La septuagénaire a reconnu, c'était dur. La veuve de Jean-Pierre Pernault, Nathalie Marquet Pernault, a également évoqué ce terrible deuil. J'ai l'impression que c'était encore hier, avant hier. Pour moi, ça ne change rien. Il est gravé dans mon cœur, dans ma tête. Il est près de moi, il est toujours là, a expliqué l'ancienne Miss France. Dans les colonnes de Gala, le 23 février dernier, la comédienne avait déjà indiqué, il est toujours près de moi, je lui parle tous les jours et, parfois, je suis même dans un dialogue imaginaire. Point, vos lecteurs vont peut-être me prendre pour une folle, mais nous étions si fusionnels. Supérieure à supérieure à obsèques de Jean-Pierre Pernault, famille et célébrité réunis pour un ultime hommage Je me dis que c'est un cauchemar dans cette épreuve, Nathalie Marquet Pernault peut compter sur son fils, Tom Pernault. En effet, ce dernier essaie d'être plus présent, de revenir les week-ends et de l'appeler plus souvent qu'avant. Toutefois, le jeune homme peine également à faire son deuil. J'ai toujours autant de mal à comprendre qu'il n'est plus là. Quand je suis seul le soir, après mes cours, je pense souvent à lui, et parfois, je me dis que c'est un cauchemar, qu'il va revenir, a-t-il soufflé. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo. Jean-Pierre Pernault, un an déjà, TMC. C'est un cauchemar, qu'il va venir, et parfois, je me dis que c'est un cauchemar, qu'il va venir, et parfois, je me dis que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, qu'il va venir, et parfois, je me dis que c'est un cauchemar.